Musique Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto ! Et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce bijou avec un effet de patchwork ou bien mosaïque, ça dépend comment vous l'appelez. Musique Donc pour commencer on va réaliser plein de textures différentes. Donc j'ai utilisé la texture effet jean, effet cuir, effet dentelle, Musique Avec également une plaque de texture et d'autres effets différents avec les outils ou les tissus que j'avais sous la main. Enfin bref on utilise vraiment toutes les textures que l'on souhaite. Alors bien évidemment vous utilisez les textures de votre choix. Et autre petite chose qui est très importante, toutes mes plaques sont bien évidemment à la même épaisseur. Musique J'ai aussi réalisé une plaque toute lisse sans aucune texture. Parce que j'aime bien dans l'effet patchwork associer aussi des motifs sans rien du tout. Enfin bref après encore une fois c'est que mon point de vue vous faites comme vous voulez. Voilà. Que les textures se remarquent un peu plus moi j'aime bien passer un petit coup de patine avec du perlex ou du pastel ou même de la peinture par dessus. Mais ça ce n'est qu'un détail vous faites comme vous voulez bien évidemment. Musique Ensuite avec ma lame droite, la lame rigide, celle qui ne se plie pas, je viens découper plein de morceaux rectangulaires dans toutes ces plaques là. Et ensuite il suffit tout simplement de faire un peu de patchwork. En associant les formes et les couleurs pour obtenir quelque chose d'harmonieux. Musique Donc place à l'assemblage mais tout en délicatesse pour pas déformer tous les motifs qu'on a fait sinon ça serait vraiment dommage. Musique 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 C'est parti ! C'est parti ! On découpe le bijou de notre choix et il n'y a plus qu'à passer tout ça en cuisson. Musique Donc je vous ai montré un patchwork avec de la texture mais on peut également le faire avec des motifs. Il y a vraiment plusieurs possibilités, vous avez le choix, vous n'avez plus qu'à vous éclater, à faire ce que vous voulez et c'est ça qui est super. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo, que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé, vous aura inspiré, vous aura... Bon, voilà, comme d'habitude, dites-moi tout, moi ça me fait toujours plaisir de savoir vos ressentis, donc il n'y a pas de soucis. Pareil, si vous vous en inspirez, n'hésitez pas à me montrer votre résultat parce que ça me ferait vraiment énormément plaisir, je vous le dis à chaque fois mais je le pense vraiment. Et dans tous les cas, en attendant, je vous fais tout plein de gros potos et je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !